aujourd'hui je vous propose de réaliser cette figure géométrique alors on remarque qu'on utilise beaucoup le cercle ici dans cette figure et beaucoup aussi les morceaux de cercle voilà donc avant de commencer je vais rappeler beaucoup de choses sur le cercle alors j'ai mis un point au centre de ma feuille ici ça va être le centre de mon cercle donc je prends mon compas et je vais tracer mon cercle alors si je m'arrête là évidemment ça ce n'est pas un cercle c'est ça s'appelle un arc de cercle voilà ça c'est un arc de cercle je rappelle donc je trace mon cercle voilà entier et je vais rappeler aussi la définition d'un cercle qu'est ce que c'est un cercle si je vérifie avec ma règle je vois comme j'avais pris mon écartement ici de 90 mm c'est à dire 9 cm je remarque que tous les points du cercle sont situés toujours 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 à 9 cm voilà donc une définition vous imaginez bien ça va être le cercle c'est l'ensemble c'est à dire tous les points tous les points tous les points de l'infinité de points qui sont situés à égale distance d'un point qu'on appelle centre alors il y a d'autres choses à savoir sur le cercle par exemple ce segment alors qu'est ce que c'est ça bon vous rappelez que ça ça s'appelle un rayon voilà c'est le rayon c'est l'écartement de mon compas en fait voilà ça c'est le rayon et c'est toujours le même partout voilà donc ça c'est le rayon ensuite je vais changer de couleur si je prends donc le rayon je rappelle ça part du centre et ça rejoint le cercle voilà maintenant je vais partir du cercle et je vais rejoindre le cercle mais en passant par le centre donc ici voilà je passe par le centre bien m donc ça ça s'appelle le diamètre voilà ça c'est un diamètre alors maintenant si je prends une autre par exemple cette couleur là je pars du cercle aussi je vais faire un segment qui part du cercle qui rejoint le cercle mais sans passer par le centre donc par exemple ça voilà donc comment s'appelle ce segment c'est une corde voilà c'est une corde donc il y en a beaucoup et puis enfin une dernière si je si je prends une droite ou un segment qui passe par exemple ici et qui passe qui touche que juste en un point voilà juste un point comment s'appelle cette droite là donc il y en a et bien sûr il y en a une infinité on peut être ici on peut mettre là donc comment s'appelle cette droite c'est une tangente voilà donc c'est bien de se rappeler de tout ça je vous laisse le temps de noter ça sur une feuille au propre bien proprement maintenant géométrie le titre cercle ensuite vous mettez la définition du cercle et puis vous faites le dessin voilà en mettant essayer de respecter les couleurs rayon diamètre corde et tangente vous pouvez faire juste une tangente ça suffira voilà donc j'enlève ce tout ça allez-y donc voici la figure que vous allez réaliser alors je vais vous laisser dans un premier temps un petit peu comme d'habitude et c'est d'analyser comment ça a été construit voilà pour essayer de trouver par vous même alors je vais vous aider un tout petit peu on peut remarquer qu'il y a quand même plusieurs siècles il y a le grand cercle ici ensuite on voit tout de suite assez facilement qu'il y en a un au centre voilà et si on regarde bien on regarde on aperçoit qu'il y a troisième cercle ici voilà donc et je vais vous aider un petit peu c'est point là pour être particulièrement important voilà ces six points alors ça vous savez les construire ces six points c'est que c'est comme si on construisait vous l'avez déjà fait plusieurs fois un hexagone donc on garde l'écartement du compas je rappelle voilà on garde cet écartement là et ensuite on prend n'importe quel point le premier ici et on reporte à chaque fois et on obtient six points qui permettent de dessiner un hexagone parfait on dit hexagone régulier voilà donc ça vous en souvenez donc je vous laisse analyser cette figure pour voir comment les construites vous pouvez faire pause et dans un premier temps vous allez donc faire un brouillon pour essayer de reproduire cette figure à vous de jouer vous pouvez faire pause maintenant passons maintenant à la réalisation de cette figure donc j'imagine que vous êtes arrivé mais on va reprendre tout ça dans le détail pour faire une figure parfaite parce qu'il faut être très très précis avec son compas dans dans la réalisation de cette figure sinon on n'y arrive pas donc je commence par faire le le grand cercle le plus grand c'est-à-dire avec un écartement de 9 cm donc je mais c'est bien de mettre un point au départ comme ça on repère toujours exactement où est le centre voilà donc je fais mon premier cercle voilà le deuxième j'ai fait un écartement de six centimes ça vous n'avez peut-être pas deviner sur la figure parce que vous n'avez pas les mêmes échelles sur votre ordinateur mais c'est bien de faire six centimes je prends six juste là hop et un peu plus voilà et même chose je prends le même centre et je trace voilà et enfin le dernier c'est trois centimètres le rayon un cercle de rayon de 3 centimètres voilà voilà donc maintenant je vous ai dit que les points importants étaient sur ce premier cercle on va dire on va l'appeler premier cercle ici deuxième cercle et troisième cercle voilà c'est des cercles concentrés comme dans une cible voilà et il y a le même écartement toujours trois centimètres donc on va construire ces six points donc surtout on garde bien un écartement de trois centimètres et on va reporter je prends n'importe quel point je prends celui ci et on va reporter sur le cercle voilà les les points pour donc quand j'en ai fait un jour même là et je fais le tout voilà donc je vous laisse terminer ça vous pouvez faire pause et je reviens tout suite vous avez tous fait les trois cercles concentriques et les six points selon le premier cercle qui vont être important voilà donc ces six points c'est cela c'est cela qui vont être important voilà tu les notes ici donc maintenant on va essayer de voir entre le premier cercle et le deuxième cercle il y a des arcs voilà ça c'est un morceau de cercle et pas fait entier là on voit il est pas fait entier c'est juste un morceau donc on a pris le cercle central qui fait trois centimètres de rayon et on remarque ici si on fait très attention qu'il ya aussi ici trois centimètres de rayon donc on va construire des arcs de cercle qui part du centre total et qui rejoint le deuxième cercle voilà ça part de là ça part de là ça part de là et ça rejoint le deuxième cercle c'est à dire celui ci et même chose je fais la même chose sur tous donc je pars de ce point là je pars du centre toujours toujours alors je mets un peu plus là et je construis l'arc de cercle qui part du centre jusqu'au second cercle tout simplement et vous faites la même chose jusqu'au bout voilà donc ici ça revient à faire ça hop je pars du site du centre du cercle ici et je rejoins le deuxième voilà voilà et vous faites la même chose sur les six points du cercle central je vous laisse faire on se retrouve tout de suite donc maintenant il nous reste à tracer ces arcs de cercle qui part du troisième cercle pour rejoindre le second voilà mais à votre avis cet arc de cercle c'est quoi le centre il faut trouver le centre et ben ça va être encore c'est six points là parce que je l'avais dit au départ c'est très important donc avec et l'écartement va reprendre l'écartement du grand cercle c'est à dire 9 cm voilà comprend l'écartement de 9 cm et après on se remet sur les six points et pour tracer ça donc je me mets là et voilà donc ça c'est assez simple ici hop j'ai tout pris en même temps je prends juste le combat c'est mieux voilà je me mets donc sur ces points là je pars donc du centre du troisième cercle voilà je mets ici et je vais rejoindre le second donc je prends dans couleur noir voilà et je pars donc comme ça et je rejoins ce point là alors là j'ai un petit peu mal tracé donc il va oui parce que je suis mal placé mais la pointe de mon copain faut être super précis parce que sinon ça va faire des bêtises donc là ça devrait être pas mal c'est un peu mieux je rejoins voilà donc même chose vous continuez sur chaque point vous mettez bien la pointe où il faut et vous rejoignez le deuxième et le troisième cercle je vous laisse finir voilà donc vous êtes arrivé à ce moment là et maintenant c'est assez facile pour colorier c'est toujours un peu le même principe c'est un sur deux donc on fait d'abord entre le deuxième et troisième cercle 1 sur 2 voilà entre les arcs même chose entre le second et le premier et ensuite au centre voilà donc appliquez vous allez doucement soyez très précis parce que sinon ça ne marchera pas bon courage à tous à bientôt